Marie-Claude Fédot, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les raisons qui ont poussé la FFP à organiser cet événement dédié aux femmes ? Alors je peux faire un petit historique, je vais remonter un petit peu en arrière. Ce rassemblement qui a été initié par la Fédération, j'en suis effectivement l'initiatrice, mais c'était en 1999-2000, où les femmes avaient très peu de place au sein de cette Fédération. 11% de femmes sportives, pratiquantes, et je me suis rendue compte, avec un peu de recul, et après des messages qui avaient été passés par notre ministre du moment, qui s'appelait Marie-Georges Buffet, que la place des femmes n'était pas suffisamment reconnue. Et je me suis dit, et pourquoi pas, faire un petit focus sur toutes ces femmes qui pratiquent dans nos écoles, dans nos structures. L'idée c'était ça, c'est de se connaître, d'échanger, de participer, et de pratiquer ensemble. Voilà, découvrir. À votre avis, les femmes trouvent-elles davantage leur place dans le milieu du parachutisme, qui reste tout de même majoritairement masculin ? 11% de femmes en 2001-2002, aujourd'hui 23-24%, ça veut dire que quand même, nous avons un peu évolué. La femme a sa place, évidemment, dans ce parachutisme. Et nous sommes très acceptés, maintenant, nous sommes acceptés par le milieu des hommes, bien sûr. Le Rassemblement National Féminin, de parachutistes, sera organisé cette année à l'EFP Le Blanc. Qu'est-ce que les femmes vont trouver dans cette manifestation qui va durer trois jours ? Qu'est-ce qu'elles vont trouver ? Alors, l'idée de ce rassemblement, je disais, c'est d'échanger, c'est de participer, de se rencontrer. Et en conclusion, Marie-Claude Fido, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces femmes, à toutes ces pratiquantes ? Confiance, confiance en vous, confiance en vous, battez-vous, battez-vous avec le sourire, mais ne vous battez pas contre les hommes, parce que ce n'est pas possible, on ne va pas se battre ensemble. Mais vous avez cette possibilité, et votre place, elle est là, elle est avec nous, à côté de nous, et je vous assure, participez, participez, confiance, et la vie va continuer. Et demain, dans cette fédération, dans les écoles, nous aurons de plus en plus de femmes impliquées, et implication, confiance. Merci. Merci.